La méditation de ce 18 juin est intitulée « La sagesse nécessaire aux observateurs du sabbat » « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Matthieu 10, 16 Quand la manière d'agir des personnes n'entre pas en conflit avec la loi de Dieu, vous pouvez vous conformer avec elle. Si les ouvriers cessent de le faire, non seulement ils entraveront leurs propres tâches, mais ils placeront des obstacles sur le sentier de ceux pour lesquels ils travaillent et les empêcheront d'accepter la vérité. Le dimanche est la meilleure opportunité pour ceux qui ont un esprit missionnaire de créer des écoles du dimanche et présenter aux gens, de la manière la plus simple possible, l'amour de Jésus pour les pécheurs et leur enseigner les Écritures. Actuellement, l'observation du dimanche n'est pas le test. Le temps viendra quand les hommes n'auront plus le droit de travailler le dimanche, mais aussi on les obligera à travailler le sabbat et à appuyer l'observation du dimanche ou perdre leur liberté et leur vie. Mais ce temps n'est pas encore arrivé, car la vérité doit être présentée plus pleinement. La lumière que j'ai reçue est que les serviteurs de Dieu devraient travailler tranquillement pour prêcher les grandes et précieuses vérités de la Bible. Le sabbat doit être montré résolument, mais soyez prudent dans votre manière de présenter le dimanche. Une parole est suffisante pour les sages. S'abstenir de travailler le dimanche n'équivaut pas à recevoir la marque de la bête, et là où l'intérêt pour l'œuvre est favorisé, elle doit se faire. Nous ne devrions pas nous faire remarquer en travaillant le dimanche. Quand ceux qui écoutent et voient la lumière concernant le sabbat se décident pour la vérité et pour garder le Saint-Jour de Dieu, des difficultés surgiront parce que des efforts seront faits contre eux pour obliger les hommes et les femmes à violer la loi de Dieu. Alors, ils devront demeurer fermes pour ne pas violer cette loi, et si l'opposition et la persécution continuent d'une manière décidée, ils écouteront les paroles de Christ. « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Matthieu 10, 23 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Matthieu 10, 7